Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Nous, on est super heureux de vous retrouver pour la troisième série vidéo avec Alexandre de chez Caperlan. Salut Alexandre, tu vas bien ? Ça va, bonjour à tous. On est déjà à la troisième vidéo, on s'est vu pour parler de pêche finesse, on s'est vu pour parler de pêche lourde. Et bien là, on va pouvoir parler ensemble d'une pêche un petit peu intermédiaire qui touche beaucoup de choses. Et j'ai oublié dire sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment sur Instagram, j'ai vu des très belles photos d'un boulinet un peu, enfin voilà, on ne voit pas tout, c'est un peu du teasing. Voilà, est-ce que tu peux nous confirmer qu'il y a un beau boulinet qui arrive et puis nous en parler peut-être ? Tout à fait, tout à fait. Écoute, c'était une grosse demande qu'on avait de la part de nos pêcheurs, proposer un boulinet dédié pour la pêche au leurre en mer. Et c'est chose faite avec l'arrivée du Illithium 504000. Donc, le voilà en avant-première. Donc, un tout premier moulinet qu'on a mis au point pour ces pêches-là. Donc, la particularité de ce moulinet, c'est qu'il est traité pour l'environnement marin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros qu'au niveau de tous les composants, notamment des roulements, il y en a 6 plus 1. Donc, ça apporte de la douceur de rotation. Mais on a voulu aussi travailler la résistance à la corrosion. Donc, on va avoir des roulements qui sont en inox avec des matériaux qui vont réellement résister à la corrosion. C'est quelque chose de très important. On a travaillé aussi le design du produit pour permettre de mieux résister à la projection d'eau. On n'est pas sur un moulinet étanche. Ça reste un moulinet qui, si on le met sous l'eau, il ne va vraiment pas aimer. Ce n'est pas le but du jeu. Mais en tout cas, pour une utilisation comme le fait tous les pêcheurs, une projection d'eau d'une vague ou les embruns sur le bateau, on va avoir une très bonne résistance à la corrosion avec ce produit-là. Bâti en aluminium, ça, c'est pour apporter de la rigidité, de la robustesse, notamment quand on va combattre des gros poissons. Donc, ça, c'est un de ces points forts de ce moulinet-là. Mais qui dit bâti en alu ne veut pas forcément dire un poids très élevé puisqu'on va être à 297 grammes sur ce produit-là. Donc, ça aussi, c'était quelque chose de vraiment important pour nous, pouvoir pêcher toute une journée avec un moulinet. On sait très bien que quand on part en session en mer, en général, on va pêcher 4-5 heures d'affilée. Donc, ce paramètre aussi était vraiment important. Et après, on est venu travailler la partie frein avec un frein avec des rondelles en carbone. Donc, les rondelles en carbone, ça apporte de la linéarité et de la précision. Donc, ça, ça va permettre aux pêcheurs de pouvoir faire un réglage, comme je disais, très précis. Et le carbone aussi va permettre de démultiplier la puissance puisqu'on va être sur 9 kg pour ce produit-là. Dernier élément, ça va être la récupération. Comme on a un ratio de 6-2, on va avoir une récupération assez élevée. Et ça aussi, pour la pêche en mer, c'est important parce que quand on pêche à grande distance ou en profondeur, on va vouloir ramener assez rapidement sa ligne. Pour animer des leurres de surface aussi, c'est intéressant d'avoir un ratio élevé. Et donc là, on va pouvoir ramener 92 cm par tour de manivelle. Donc, ce produit que je présente là, en taille 4 000. Alors oui, je n'ai pas parlé du taillant, mais en taille 4 000. Donc, c'est les nouveaux taillants. C'est les taillants 2022. C'est donc l'équivalent d'un taille 3 000 précédemment. Et donc, ce petit produit, je vais quand même annoncer le prix, même si on sait qu'aujourd'hui, la conjoncture ne permet pas toujours d'être assurée par rapport aux augmentations de matière et de transport. Mais on arrive sur un prix qui est vraiment canon puisqu'on va être à 70 euros. Oui, énorme. Énorme. Parce que vous voyez souvent les cannes que j'utilise toute l'année dans les gammes 900, dans les gammes 500. Avec un moulinet comme ça, on arrive quand même sur des ensembles où on est à moins de 150 euros l'ensemble canne ou autour de 150 euros sur l'ensemble canne et moulinet. Ce qui est vraiment super abordable pour du matériel mère qui a besoin quand même d'une robustesse un petit peu particulière. Tout à fait, c'est vraiment un élément important pour nous. Donc, un joli petit produit qu'on a pu éprouver toute l'année avec nos partenaires et notamment nos guides de pêche aussi. J'en profite. Ces produits-là, ils ont tourné toute l'année 2021 sur les bateaux de nos guides de pêche notamment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut présenter ce produit-là de façon sereine. Super. Écoute, c'est une belle nouveauté. Impatient de pouvoir te dire ça et tester ça aussi. Il y a peut-être aussi, je crois, une série de poissons nageurs et de quelques couleurs souples, en tout cas de nouvelles coloris qui arrivent sur cette année 2022. En 2022, justement, on a plein de nouveautés d'un point de vue coloris sur les poissons nageurs qui arrivent. Tout d'abord, on a mis l'accent sur le réalisme. C'est quelque chose aussi pour nous qui est vraiment important. Et donc, on a travaillé l'ensemble des couleurs pour essayer de ressembler de plus en plus aux proies notamment qui sont dans les mers et les océans. Donc là, j'ai par exemple le petit macro en main. C'est le nouveau coloris, le macro verdâtre qui va avoir des reflets vraiment très proches de la réalité. Je peux montrer aussi par exemple, allez, celui-là, c'est un de mes préférés. C'est le petit bonit, donc un coloris qui est vraiment calqué sur la robe du poisson. Et puis, allez, je présente vite fait le petit mulet. Le mulet aussi hyper réaliste. Donc, tous ces coloris-là, on est venu vraiment se calquer sur la nature. Et puis, on a même fait un truc vraiment intéressant. C'est un coloris fluo, mais revisité en version réaliste. Donc, on a pris une robe de maï et maï, donc de dorade coréphène. Voilà, c'est dorade coréphène. Alors oui, effectivement, on n'en a pas par chez nous, on va dire. Mais pour autant, ça permet d'avoir un coloris fluo avec une touche de réalisme. Et vous me demanderez, pareil, nos amis Charentais. On a fait une belle partie de pêche, notamment sur les parcs à huîtres. Et ce petit coloris-là, dans une eau un peu teintée, c'était vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ce sont en effet des belles couleurs d'avoir un peu de flashy et pas que du naturel. C'est important dans la boîte, ouais. Donc ça, c'était sur les poissons nageurs existants, sur la gamme existante, sur les fameux Saxton, Wisdom et autres. Et là, je vais vous présenter une toute nouvelle nouveauté. C'est notre petite Ancho LM. Donc on est sur une imitation d'anchois, mais à la perfection. Quand je dis à la perfection, c'est qu'on est venu travailler. Notre designer Antoine nous a fait un travail d'exception, que ce soit dans la forme extérieure, dans le réalisme des écailles au niveau de la tête. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit détail là sur la tête, mais c'est fou. Le réalisme qu'on a réussi à appliquer sur ce produit-là. On est venu travailler le coloris avec un coloris pareil qui est calqué sur la robe d'un anchois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un lip lesmino, un petit stick coulant qui va peser 22 grammes. Ça part comme un missile. Ça nage avec une nage en S, une nage très chaloupée, en simple linéaire. On a voulu faire quelque chose une fois de plus très simple à animer. Pas forcément besoin de faire des animations avec la canne, d'être un expert de l'animation. Donc un simple linéaire. Et à la descente, il va onduler énormément, ce qui va lui donner encore plus de réalisme. Et ce petit produit, il est monté avec une armature intégrale qui va permettre justement d'être aussi utilisé dans les pêches un peu plus fortes, en exo-light notamment. Et ça, c'est la grosse fierté. C'est le gros coup de cœur de l'équipe pour l'année prochaine. Donc il arrive en coloris naturels et en coloris blancs, le traditionnel blanc. Non top, ça c'est des belles nouveautés parce qu'en plus ça offre aussi des leurres un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et quand nous on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que les poissons ont aussi l'habitude de voir ces leurres-là. Donc d'arriver avec des choses différentes, ça peut être aussi un moyen de faire la différence. Tout à fait, et puis là, comme je disais, avec le poids, on peut aussi lancer beaucoup plus loin qu'avec un leurre traditionnel. Donc on va pouvoir atteindre des postes un peu plus lointains quand on pêche du bord ou quand on est du bateau sans prendre de risques pour pêcher à distance aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant pour la pêche en mer. Top, top. Et un peu de souple avec ? Ouais, alors un peu de souple. Alors sur les leurres souples, on a plein de nouveautés qui arrivent, on a des nouveaux grammages. Là, je ne vais pas pouvoir présenter tout dans le détail, mais il y a plein de petits trucs qui montrent vraiment top. Allez, je vous présente vite fait un de mes coups de cœur. C'est les nouveaux coloris sur les petits hanchos, donc le hancho en 9 cm. Donc là, il arrive avec une tête en 12 grammes sur un dos noir. On va l'avoir aussi en dos blanc. Voilà, donc ça, c'est les nouveaux coloris 2022. Donc c'est pareil, ça sera toujours vendu en combo de cette manière-là. Et on est mieux à faire un truc. Moi, je suis vraiment fan de ça. C'est un petit grammage, pardon, un petit taillant, mais par contre un grammage beaucoup plus important. Donc là, je vous présente le 9 cm monté avec une tête en 18 grammes. Et ça, pareil, quand les poissons sont un peu méfiants, un peu tatillons, c'est vraiment un produit qui va permettre de faire la diff. C'est un leurre avec lequel on a eu énormément de résultats pendant toute la saison. Donc ça arrive en dos blanc et en dos noir aussi. Et celui-là, on va en entendre parler. Sur le hilo, on a des nouveaux grammages aussi. Donc sur la taille 11 cm, on arrive avec les mêmes coloris, dos blanc. Mais cette fois-ci, on est venu étoffer un peu la gamme au niveau du grammage, puisque là, ça va être un 12 grammes. Actuellement, on l'avait en 8 grammes. Donc le 12 grammes permet de lancer un petit peu plus loin ou de pêcher dans des zones où il y a un peu plus de courant ou un peu plus de profondeur. Donc il arrive comme ça, le petit combo d'eau noire, dos blanc. Ça, pareil, ça va permettre de donner de nouvelles perspectives. Et puis sur la gamme du hilo en 150, on est venu avec un nouveau grammage. Donc une tête en 25 grammes qui va permettre aussi de la même manière de pêcher plus profond ou plus loin avec toujours pareil l'efficacité qu'on connaît de ce nouveau hilo. qui arrivera aussi d'eau blanc, d'eau noire. Allez, je monte vite fait le petit dos blanc. Voilà, le voilà. Donc vendu toujours par deux, sous forme de combo, prête à pêcher. Les têtes sont déjà collées. On fait des choses simples. Il n'y a plus qu'à aller à la pêche. Donc voilà pour le hilo. Allez, j'allais oublier celui-là. Je monte vite fait sur le petit hancho en 30 grammes. On va le retrouver en dos blanc. Et on a aussi le hancho, cette fois-ci, avec une tête en 12 grammes sur le 12 centimètres pour les pêches du bord, sur les parcs ou dans les laminaires. C'est aussi super efficace, ce gabarit-là. Voilà pour les petites nouveautés sur la famille des lorsoupes. Écoute, comme tu as dit, il n'y a plus qu'à aller à la pêche. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et là, on a de quoi y aller avec des choses très diversifiées et qui viennent bien compléter déjà tout ce que vous aviez auparavant. Donc je pense que tout le monde trouvera son bonheur là-dedans. Écoute, Alexandre, un grand merci pour cette troisième présentation. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour parler d'une pêche que j'adore parce que je la pratique beaucoup, pas assez à mon goût, mais beaucoup quand même. C'est la pêche Othénia. Et je crois que là encore, à la fois, il y a des choses qui existent et que tu vas nous représenter rapidement, mais aussi des nouveautés. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous dis bonjour les copains. Ciao et à très très bientôt. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada